Emmanuel Veil, bonjour. Toujours dans les méthodes d'entraînement, aujourd'hui nous allons parler des séries pyramidales. La méthode pyramidale consiste à démarrer avec une première série à 20 reps avec un poids défini par ce nombre de répétitions et au fur et à mesure vous allez augmenter le poids, donc diminuer le nombre de répétitions. Plus ou moins nous sommes entre 20 reps et jusqu'à 6 à 8 reps dans les dernières séries. Cette méthode consiste à augmenter le poids au fur et à mesure que vous allez monter en nombre de séries. Donc automatiquement le nombre de reps va diminuer et ça va permettre à votre muscle de pouvoir s'échauffer et de se préparer de plus en plus à la charge qui devient de plus en plus optimale. Par sa variété de nombre de reps et de charges différentes, nous allons travailler sur des fibres différentes aussi bien rapides que lentes et intermédiaires. Donc c'est vrai que c'est une méthode qui a un grand champ d'action. C'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient et je vous l'expliquerai. Au niveau physiologique nous allons passer par différents stress qui va être d'abord métabolique puis après mécanique. Donc justement c'est pour ça que ça crée cette variété et de pouvoir taper un petit peu sur sur tous les plats. Alors qui l'a utilisé ? Une des premières personnes qui a utilisé ce type de méthode c'est Arnold Schwarzenegger. Vous connaissez bien sûr. Pourquoi ? Parce que justement à l'époque les panoplies de méthodes de méthodologie étaient moins riches et la pyramidale était une des méthodes qui venaient en premier étant donné qu'on s'échauffait tout doucement, on augmentait son poids et donc on augmentait la charge et le type d'entraînement a découlé comme ça. J'ai rencontré Arnold plusieurs fois, je ne peux pas dire que c'est un ami. J'ai mangé avec lui au cours des compétitions qui se passaient pas loin de son restaurant Planète Hollywood. Quelqu'un de très intéressant et très intelligent. Le deuxième athlète que je vais vous citer, qui a un peu plus d'actualité même si c'est plutôt mon actualité que la vôtre, si vous êtes jeune, c'est Kevin Leveron. Kevin Leveron a toujours plus ou moins, c'est toujours plus ou moins entraîné comme ça. Il venait du polelifting donc je pense que c'était le process un petit peu pour s'échauffer, pour monter tout doucement en gamme au niveau des poids. Et Kevin est toujours un athlète qui a cette habitude de commencer par des séries de 20 reps, puis 15, puis 12, puis 10, puis 8, puis 6. Et étant donné qu'il venait du power lui aussi, souvent arrivé entre 4 et 5 reps pour essayer de faire pas des maxi. Alors la méthode pyramidale peut se faire ascendante, c'est-à-dire que vos poids vont augmenter au fur et à mesure que vos répétitions vont diminuer. Après elle peut se faire ascendante et descendante, c'est-à-dire que donc vous allez augmenter vos poids au fur et à mesure d'un certain nombre de séries. Et puis après redescendre pour augmenter le nombre de reps, pour finir par exemple pour vouloir engorger le muscle comme on dit. Et après on peut la faire sur la forme descendante, c'est-à-dire carrément l'inverse. Vous prenez, vous vous échauffez avant bien sûr, et vous prenez une des barres les plus lourds pour pouvoir faire par exemple 5-6 reps. Et au fur et à mesure, vous allez dégraisser en poids et augmenter votre nombre de reps pour arriver à suivre justement cette descente du poids en essayant d'arriver toujours à l'échec. Qu'est-ce que j'en pense ? Méthode très intéressante, sauf que c'est une méthode tellement intéressante qu'on y met quoi après ? C'est un peu le gros problème. C'est-à-dire que la plupart des gens qui se sont entraînés avec cette méthode n'ont jamais fait pratiquement que ça. Donc ça veut dire qu'il faut devenir de plus en plus fort et c'est toujours pareil et la diversité, elle existe moins. Quand vous faites un cycle ou vous essayez, on va dire, de cycler plusieurs méthodes d'entraînement les unes derrière les autres pour qu'il y ait une certaine logique ou un certain travail par rapport à une personne, si on est dans une recherche de volume ou si on est dans une recherche de densité musculaire, c'est-à-dire que cette personne a un volume mais il faut lui donner plus de stris, plus d'angulations aux muscles, plus de veines dessus, et bien il faut arriver à varier donc certaines méthodes. Et c'est vrai que la méthode pyramidale est compliquée pour arriver justement à lui trouver une suite puisqu'elle a tendance un petit peu à taper tout sur toutes les fibres et un petit peu sur tous les mécanismes, que ce soit donc mécanique ou métabolique. Le complément de la semaine, et bien on en revient toujours à du liposomal, de la vitamine C liposomal. Alors, oui vous allez me dire, mais vous ne nous parlez pas des BCA, des protéines, de la glutamine, de la créatine, de la carnitine, oui parce que pour moi il y a des choses plus importantes avant, comme je vous ai fait voir au fur et à mesure, le magnésium est une des priorités pour moi. Pour fixer certaines vitamines ou minéraux, il faut de la vitamine C et la vitamine C est primordiale. Le fait de s'entraîner, on grille un maximum de vitamine C. Si vous fumez, c'est encore pire. Si vous travaillez dans des endroits un petit peu pollués et que vous prenez des transports en commun ou des choses comme ça, et bien il vous en faut encore plus. Donc, à savoir que personnellement, je prends à peu près, on va dire 1 à 2 grammes de vitamine C, que ce soit le matin ou après l'entraînement, après l'entraînement, tout dépend de certaines choses. Et voilà, donc je vous parlerai par la suite sûrement des compléments alimentaires traditionnels, mais qui sont pour moi importants, mais moins importants que les premiers dont je vous parle. Un petit retour personnel sur Monsieur Olympia qui a eu ce week-end, étant ancien bodybuilder professionnel, où il n'y avait qu'une catégorie à l'époque, où nous n'étions qu'une trentaine, voire une quarantaine de professionnels IFBB, et étant donné qu'il n'y avait pas de classique, de physique, de 212, de quoi que ce soit, on était les seuls. J'avoue franchement que la catégorie open qui était la mienne, qui me plaisait vraiment, qui était pour moi vraiment du bodybuilding, devient de plus en plus inintéressante. Inintéressante parce qu'il n'y a pas un physique qui me plaît. Pour moi, le premier n'est pas le premier. Il n'y a pas la condition qu'il devrait avoir. Je ne sais plus comment est fait le jugement. J'avoue franchement être plus attiré par des catégories comme la catégorie classique, qui m'a un petit peu déçu cette année parce que je trouve que Sebum n'est pas forcément dans sa meilleure forme et qu'il commence peut-être à accuser le coup des trois Olympiads qu'il vient de faire. J'espère pour lui qu'il va durer. Après derrière, c'est vrai qu'il est talonné par des beaux athlètes et que la catégorie est sympa. Par contre, j'ai été ravi par la catégorie 212 qui commence à être vraiment sympa parce qu'on y retrouve des lignes, une condition d'athlète qui justement n'est pas pleine flotte et avec des proportions qui sont très intéressantes. Donc Olympia Sané, pour moi, ça sera les 212 et les classiques. Je m'excuse. Les bikinis, rien à dire. Les wellness, rien à dire. Après, sur le côté féminin, tout me va bien. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une méthode qui m'intéresse, que je me sers de plus en plus et que je trouve très sympa. Après, il faut savoir l'utiliser. Mais bon, à la semaine prochaine. Inscrivez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne. Essayez de faire venir des gens. Envoyez-leur le lien sur la vidéo. Ça permet d'éduquer, ça permet peut-être de faire moins de bêtises. Ça permet de se rendre compte que la musculation, c'est pas simplement, on va dire, des gros bébêtes qui poussent des barres, qui crient et qui bouffent de la prot. Voilà, on est autre chose que ça. Donc, pour pouvoir le prouver, donner une bonne image de notre sport et du conduit. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada